On se retrouve donc pour cette dernière semaine de course du Giro d'Italia. On va d'abord faire un petit point sur les étapes qui nous attendent lors de cette vidéo et ensuite on fera un petit point sur les différents classements. Un petit rappel, mais donc la 15e étape est l'étape la plus tranquille de cette 3e semaine. Une étape légèrement vallonnée, c'est surtout l'enchaînement qui va faire mal aux jambes et donc pas impossible qu'un Kale B1 puisse aller jouer la gang là-dessus. On verra comment il arrive à digérer les différentes montées. Et ensuite, on va enchaîner du lourd jusqu'à la fin avec tout d'abord la 16e étape et cet enchaînement exceptionnellement dur qui va faire vivre des cauchemars aux coureurs qui ne sont pas grimpeurs, clairement. On va essayer de faire le meilleur résultat possible. On enchaînera avec la 17e où là, pareil, le double enchaînement sur la fin et en plus l'arrivée au sommet va faire très très mal. Il faudra absolument être costaud. La 18e permettra aux coureurs de se reposer un petit peu, mais là aussi, ça reste très vallonnée sur le final. Donc attention, là, le gros enchaînement vallonnée risque de faire mal aux sprinters. On finira les étapes en ligne avec deux étapes de haute montagne, la 19e et la 20e qui présentent évidemment des profils très très difficiles et surtout deux arrivées au sommet. Et finalement, ce contre-la-monde final tout plat du côté de Milan qui va faire mal à Outebrooks qui clairement doit prendre 3 minutes d'avance. Je pense sur les autres concurrents en général pour ne pas perdre de place. Donc il ne va pas falloir être bon avant cette 21e étape pour conserver notre podium et pourquoi pas espérer aller jouer la gang puisque justement, en termes de général, pour le moment, c'est plutôt pas mal. On est deuxième avec Canoitbrooks, 1.23 de retard sur Jonas Vingegaard qui a présenté des signes de faiblesse lors de la dernière étape. Une minute d'avance sur Carapace et Inley environ. Et ensuite, c'est un peu plus loin encore pour les autres. Au niveau des points, avec Caleb Ewan, on peut faire à nouveau une victoire. La 4e d'affilée au classement par points, ça ne semble pas impossible, loin de là. Et on va essayer de le faire évidemment. Au niveau de la montagne, on ne l'a pas du tout joué, mais si on venait à remporter les différentes arrivées au sommet, pourquoi pas l'envisager avec Canoitbrooks. Et pour le moment, on en est bien loin. Au niveau des jeunes, ça semble mission acquise. Avec 4 coureurs dans le top 10 de ce classement des jeunes et dont les deux premiers. Et au niveau du classement par équipe, Ineos a montré sa domination sur les étapes de montagne et a pris le leadership. De notre côté, on va évidemment se concentrer sur cette 3e semaine, sur ce classement général de Canoitbrooks. En espérant que ça se passe bien, ça va être tout l'objectif de cette 3e semaine. Et on va se retrouver directement pour la 15e étape. A tout de suite. On se retrouve donc dans le final de cette étape avec Menton qui emmène l'équipe. Et donc Caleb Ewan, on va essayer de durer ici dans ce call de 4e catégorie. Il y a encore un kilomètre de montée. Donc si on peut en faire craquer l'un ou l'autre coureur, c'est pas plus mal. Surtout s'ils sont des sprinters, évidemment. Puisque là, l'objectif, c'est évidemment d'aller remporter le sprint massif, probablement. Au final, c'est vraiment pas très dur malgré l'enchaînement. Par contre, Baker, celui-là, a du mal. Il faut dire que ses notes, dès que ça monte, c'est pas terrible, terrible. Donc c'est pas forcément surprenant. Allez, Menton qui continue d'emmener le reste de l'équipe. Alors que là, ça descend. On va en profiter pour accélérer un petit peu, sans qu'à faire. Puis ça remonte, attention. C'est bien étiré désormais ce peloton. Allez, on peut accélérer maintenant. Je pense même qu'on aurait pu accélérer plus tôt au final. C'est tellement peu difficile par rapport à ce qu'on pensait. Par contre, Lindbergh, il est en train de craquer. On va directement passer à Van Hietveld. C'est pas plus mal au final qu'on a tardé à accélérer. Allez, Kulset. C'est pas plus mal au final. Il y a un sprint intermédiaire ici. Ah ouais, d'accord. Et hop, Bakers qui prend le relais dans ce virage. Il y a une cassure. Non, finalement pas. Et ça sent bon la victoire. À moins qu'ici, à la Philippe, c'est finalement arrêté. Donc ça va être la victoire. Je vais en profiter. On va mettre Van Huydenk. Hop. Dans la route d'Eutobrooks. Comme ça, Eutobrooks va prendre les bonifs au passage. Parfait. Nickel. Kale et B1 sur cette 15e étape qui vient chercher notre deuxième victoire d'étape justement. Sur ce, Giro d'Italia. Enfin, elle tombe. Et ça fait plaisir puisque, en parallèle, on prend quelques bonifs appréciables avec Kanoïtobrooks. Bon, c'est pas grand-chose. Ça reste que 6 secondes. Mais c'est toujours ça de prix, évidemment. Et on va se retrouver du coup dans quelques instants pour la 16e étape. À tout de suite. On se retrouve pour cette étape qui est terriblement difficile. Là, dans le final, cette montée de première catégorie a été faite à une vitesse phénoménale. Tout le monde est en train de craquer chez nous, tout simplement. Et on va rapidement n'avoir plus que le 7 aux côtés de notre ami Eutobrooks. Après, c'est pas l'étape la plus propice à faire des écarts. On va pas se mentir. Donc, je pense pas qu'on va tenter quoi que ce soit. On va juste essayer de remonter désormais à 3 km du sommet. Alors que les Boras tentent quelque chose. Non, finalement, ça se ravise. Ils sont 13e et 19e. Et ils ont encore une l'air 4e. Ah ouais. Cousteau. Ils ont 5 moments chez Intermarché. On l'a toujours pas vu depuis le début. Ravi de savoir qu'il est là. Allez, on va accélérer quand même. Histoire de quand même se séparer de certains points morts dans cette côte, si possible. On est sorti à 2 au final. On est sorti. Allez, il faut que tu tiennes que le 7. Allez, allez, allez. Ok, il a tenu. Maintenant, la descente qu'il va pouvoir faire en compagnie de Kianoït Brooks. Ça, c'est parfait. On est sorti juste à 2. 36 secondes d'avance au sommet. Maintenant, il faut aller chercher le plus de temps possible dans la descente. Kulset qui emmène. On va se mettre ici sur Champoussin qui fait la descente pour son leader Wien Gugard qui doit évidemment essayer d'aller limiter la case du coup. Pour le moment, c'est un statu quo entre les deux. On va le mettre lui en auto. Là, on a oublié. Et on va se reconcentrer ici sur ce duel entre Kulset et Champoussin. Pour le moment, personne ne prend l'avantage sur l'autre. Toujours 39 secondes d'écart entre les deux. Ça reste assez similaire. Et avec les nombreux virages, évidemment, c'est difficile pour eux de reprendre du temps. Alors qu'à l'avant, il y a toujours Henrik Massin avec Van Zivenand qui, lui, est là pour le classement de la montagne. 45 secondes au pied. 55 et on est en train de faire une très, très bonne opération. Et il est en train de faire exploser là le Kulset qui se met à plat ventre pour son leader, littéralement. Hop, on va lui donner son petit gel à Utebrooks. 40 secondes. Ah, dommage à rediminuer. Mais ça reste pas mal. Ça reste pas mal, surtout qu'on se rapproche du haut de tête. Mais on ne va pas pouvoir aller jouer la gang. Clairement, ils vont se jouer la gang devant. Et ça va être Van Zivenand. C'est ce qui va réussir. Et oui, Van Zivenand qui s'impose. Oh merde. Non, 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 non. Mets-toi derrière. Oh putain le con. Voilà, ça m'apprendra à regarder devant le temps. Enfin, la victoire entre les deux, le sprint. On perd du coup bêtement 4 secondes qu'on aurait pu prendre via les bonifs. Aïe, 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 c'est pas malin. Ça m'apprendra à me concentrer sur le devant de la course au lieu de me concentrer sur nos coureurs. Mais au moins, on a repris du temps sur tout le monde. Ça reste déjà ça de pris. On ne va pas se plaindre, loin de là. Dommage que Shailé ait été roulé sur la fin pour Ineos alors qu'il n'y avait pas d'enjeu pour lui. Il a réduit considérablement le temps vu son bon sprint. Mais bon, c'était comme ça. On a repris du temps. Et ça reste une très très belle affaire pour nous au classement général. On va se retrouver pour la 17ème étape. A tout de suite. On se retrouve pour cette nouvelle étape de montagne. Et pour une fois, intermarché sur classe en termes d'équipier pour son leader. Puisqu'on n'a plus que Q le 7. Et comme vous le voyez, il y a Omen, Champoussin. Je ne sais pas s'il a basculé le 3ème. Non, il n'a pas basculé avec. Donc ouais, ça va être compliqué. Nous, on a perdu tout le monde juste pour ramener un bidon dans ce call de première catégorie. Alors que ça ne roulait pas spécialement vite. Mais ouais, je ne sais pas trop. Il faut dire que moins 1 pour Van Etuel, 0 pour Lindbergh. Ça ne nous a pas aidé. Mais bon, on va devoir faire au mieux. Du coup, dans ces 10 derniers kilomètres de montée vers Segadi Alain, 9,3% de moyenne quand même. Un pic à 16%. Et comme vous le voyez, il n'y a que la toute fin qui va être un peu tranquille. Mais tout le reste, ça va être très très dur. Donc on va essayer de garder Q le 7 le plus longtemps possible pour aider Eutebrooks. Et pour le moment, tout va bien. Personne n'attaque à l'avant. Il y a encore un coureur, c'est Jack Egg, le 11ème du Général. Qui va payer, à mon avis, son effort pour être à l'avant. Et moi, je l'espère. Pour le moment, tout va bien en tout cas. Tout le monde commence à se repositionner aux avant-postes. Attention, ça risque d'accélérer. Peut-être que personne n'en est capable, évidemment. Parce que le premier qui attaque, il a intérêt à faire une vraie différence. Vu la difficulté, sinon, ça va se payer cash, probablement. Moi, j'attends le petit replat qu'on va bientôt avoir pour commencer à mettre en route avec Q le 7. Toujours 34 coups, malgré le tempo mené par Iguita. Et les barres jaunes ont bien bien diminué chez nos deux grimpeurs. C'est hallucinant qu'il y a encore autant de coureurs. Je pense même que, finalement, on va attaquer plus tard. On va attendre le deuxième replat. Parce que là, Q le 7, il va exploser, sinon, directement. Kamna, non. Je pensais qu'il allait accélérer, mais pas du tout. Finalement, c'est même Champoussin, je pense, qui met le tempo, non ? Toujours Iguita. Attaque de Wingergaard. C'est parti. Q le 7 qui va, du coup, emmener Hoyt-Brooks du mieux possible, le plus longtemps possible, surtout. Allez, c'est parti. Les offensives sont menées. Et Q le 7 qui met un très, très gros tempo. Statico, 30 secondes de retard. Et Hoyt-Brooks qui se retrouve seul, désormais, pour aller chercher les leaders de la course à 3 km de l'arrivée. Ça va commencer à être un peu plus facile, on le sait. Et pour le moment, statu quo. Toujours 30 secondes d'avance pour Wingergaard qui est en train de lâcher Yates. Plus qu'Indley dans sa roue. Indley qui lâche à son tour. Ouais, Wingergaard est trop fort. Wingergaard va aller s'imposer très clairement. Et Masse va même nous dépasser, malheureusement. Quoique... On reprend un peu de force pour aller chercher au moins les bons niveaux de la deuxième place. Du moins, je l'espère. Et donc Jonas Wingergaard qui s'impose. Non ! Ils ont gardé des forces aussi. Aïe, aïe, aïe. On va finir quatrième du coup. Ah, dommage. Je vais peut-être lancer le sprint trop tôt. Je pensais vraiment qu'ils étaient cuits. Ah, c'est comme ça. C'est dommage. Et surtout, on perd du temps sur Jonas Wingergaard. Ça ne fait pas du tout nos affaires. Et on va voir lors de là des huitièmes étapes ce qui va se passer. De mémoire, c'est une étape vallonnée qui nous attend désormais. On va se retrouver dans quelques instants. A tout de suite. On se retrouve pour la fin de cette étape. Comme vous le voyez, 9 minutes 20 de retard sur l'échappée. Hop, je mets rapidement sur pause pour faire un petit point. Le seul dangereux, c'est Fortunato. Quinzième du général à 16 minutes. Donc bon, il devrait faire un beau petit rapproché quand même. Mais de mémoire, il n'y avait personne d'autre d'intéressant. Et vu que les autres équipes n'ont pas voulu rouler. Moi, je n'ai pas roulé non plus, je vous avoue. On a déjà deux victoires d'étape. De toute façon, avec Kale et B1. Donc, on se fait plaisir. Là, on est en train de tout faire péter. Bon, là, ça s'est rejoint. Mais il y avait plus qu'un peloton de 30 coureurs environ. Suite à notre forcing dans la descente. Et désormais, Menton qui prend le relais. On va essayer, évidemment, de pourquoi pas faire sauter l'un ou l'autre coureur. Bon, autant s'amuser un petit peu dans cette étape qui n'a aucun intérêt au final. Donc, Menton qui fait la descente. Pas le meilleur descendeur, mais ça suffit pour mettre Bakers en difficulté, visiblement. Et là, on est de nouveau plus que 25 dans le peloton. Allez, c'est pas mal. On va continuer, évidemment, de faire le forcing avec désormais Bakers. Hop ! Terminé pour Menton. Et Fortunato qui est toujours dans ce deuxième haut. Donc, il ne va pas reprendre au final tant de temps que ça. Il ne parvient pas à faire la jonction. En tout cas, pour nous, ce n'est pas spécialement dangereux. De toute façon, a priori, à moins d'une énorme surprise. Alors qu'il y a le sprint final, visiblement. C'est Ferron qui s'impose facilement devant Kobe. Et on va retourner ici, du coup. Où on est en train de faire craquer Utbrox. Ça, ce n'est pas bon, par contre. Parce que si on fait tout ce job pour qu'au final, ce soit Utbrox, il craque. Parce que, ouais, ça ne sert pas à grand-chose. Mais là, ça ne fait que descente, c'est ça ? Exactement. Donc, on va réaccélérer. Avec Van Etfeldt. On n'est que 22. On n'est que 22. Allez, Van Etfeldt. Allez, allez, allez. On n'est plus que 6. Hop, on va mettre pause. On va regarder un peu les coureurs distancés dans le top 10. Il y en a, évidemment. Bernal et Vine seulement, bon. Ce n'est pas vraiment très intéressant, je pense. Le 8e et le 10e, bon. Ça fait les affaires de cul 7, quoi. Les autres favoris sont bien présents. Donc, ça n'aura pas servi à grand-chose. Mais ça aurait été un petit peu drôle de faire un petit quelque chose quand même dans cette étape qui n'aura pas servi à grand-chose de toute façon, vu que c'était assuré. Pour l'échapper, on va se retrouver dans quelques instants pour la prochaine étape, la 19e, qui sera de nouveau une étape de montagne. Donc, ce sera beaucoup plus intéressant. A tout de suite. On se retrouve pour cette nouvelle étape. Étape qui arrive au sommet une nouvelle fois. L'échapper a de grandes chances de se jouer la gang, vu le nombre de coureurs. Si ça s'entend, il y a peu de chances qu'on puisse les reprendre. Mais nous, derrière, on emmène avec Lindbergh, qui se fait bien dépasser. Qu'est-ce que Minton fait aussi loin, par contre ? Du coup, je pense qu'on va partir sans lui. Le temps qui remonte, il sera cuit. Il n'y aura pas vraiment d'utilité à Minton sur cette étape, alors qu'on va commencer cette montée finale. 9 km. Attention, il va falloir être costaud. Il est finalement là. Mais ouais, le temps qu'il remonte ici, dans les premières positions, il va être cuit. Ouais, bon. Hop. Mets-toi en auto. Et donc, Van Ouydenk, qui emmène le reste de l'équipe. Qui va essayer de nous maintenir aux premières positions. Pour le moment, ça va être seulement ça l'objectif. De toute façon, on l'a vu. Vingegaard semble imbattable. Il y a eu deux étapes où il s'est laissé un peu distancé, mais depuis, il est très très costaud, le Danois. J'allais dire un norvégien, mais non, ça c'est cul-7. Notre coureur, notre lieutenant. Toujours Eguitte, qui emmène le peloton. Comme sur de nombreuses étapes, d'ailleurs. Van Ouydenk, c'est terminé. Au final, on va lâcher Ewan. Et on va repartir avec Bakers. Alors que les premières offensives partent avec Bernal, le huitième. Hindley, le coureur, juste derrière nous au classement général. Ça, ça ne me fait pas plaisir. Autour de Van Etfeldt, à 4,2 km de l'arrivée. Et du sommet, donc, de cette étape. On est dans les pourcentages les plus difficiles. Ça se voit. Van Etfeldt qui va craquer. Très rapidement. C'est terminé pour lui. Culsette qui prend le relais. Alors que Bernal et Hindley repartent une nouvelle fois à l'offensive. Mais Culsette, a priori, devrait pouvoir ramener sans trop de difficultés. Allez, on va commencer à accélérer 2,5 km de l'arrivée. Hindley qui, finalement, parvient à relancer avec Bernal. Ça ne fait pas nos affaires, là. Voilà. 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 Allez, Eutebrooks, il va aller faire la jonction lui-même, du coup, en personne. 1,4 km de l'arrivée. C'est fait. On est en train d'emmener tout le monde, par contre. Mais Hindley est en train de craquer, donc, c'est pas plus mal. Ça nous permettrait de consolider la deuxième place. Seul Wingergaard arrive à suivre. Et au final, c'est Jack Egg, d'ailleurs, qui a remporté l'étape. Et Simon Yates qui revient comme un boulet de canon, alors que Wingergaard a craqué. Elle est quatrième du général, hein. Donc, c'est dommage de ne pas reprendre du temps sur lui non plus. Mais sinon, pour le reste, on va reprendre pas mal de temps sur les autres. Ça, c'est plutôt pas mal. Ah, Madère aussi, le cinquième qui est pas si loin, dommage. Et par contre, Bernal va perdre du temps. Pareil pour Carapace, pour Keane, Hindley surtout. Le grand perdant, du coup, de cette étape. Le troisième du général. Et Jack Egg, d'ailleurs, est-ce qu'il est toujours bien classé ? Il était douzième, hein. Attention, il va faire un beau petit rapproché au général pour lui. Vainqueur de cette dix-neuvième étape. Et on va se retrouver pour la dernière étape de montagne, la vingtième. A tout de suite. On se retrouve pour cette dernière étape en ligne du Giro d'Italia, la vingtième. Le lendemain, ce sera un contre-la-montre. Donc, il va falloir prendre du temps, c'est possible, avec Keita Brooks pour assurer notre top 2. Puisque, comme vous le voyez, désormais, on a 3 minutes. Je dis n'importe quoi. 2 minutes 30 d'avant sur Hindley. Donc, ça semble bon, vu ses stats. Mais par contre, sur Simon Yates, on a que 3 minutes. Donc, ça risque d'être un peu court pour conserver la deuxième place. Donc, dans l'idéal, il faudrait lui prendre un peu de temps sur cette étape. Parce que le contre-la-montre sera complètement plat. Donc, clairement pas à l'avantage d'un Eutebrox. On ne va pas se mentir. On va forcément essayer, dans cette dernière montée du Giro de 6,8 km, de réaliser quelque chose. Et là, on descend un peu trop à mon goût dans le peloton. Alors, on va essayer de remonter directement avec Eutebrox. Le tempo, il est hallucinant quand même. Après, le call n'est pas très long. Donc, peut-être que certains vont tenter également, justement, de Jorcy pour créer des écarts. Eutebrox est juste derrière. Et Indlay qui tente. Oh, l'IF qui nous bloque. Super. Oh non. C'est trop. On va se faire bloquer par tout le monde. C'est comment, là ? Aïe, 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 aïe. Allez, Eutebrox, il faut remonter, là. Même en 88, on n'arrive pas à remonter le peloton. C'est hallucinant. Le tempo qui est, hein. Allez, gamin. Il ne faut pas l'essayer de s'en aller, comme ça. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué, là. Si même en plus 3, en effort 85, on perd du temps. Sur une montée qui nous convient parfaitement. Madère et Indlay semblent bien partis pour se jouer la gagne, en tout cas. À moins que Simon Yates, le boulet de canon, arrive à aller revenir dessus. Et non, ça va être pour Madère. Yates s'est repris, finalement. Tant mieux pour nous. Même si ça ne fait pas nos affaires que une des reprends du temps. Ah, nous, il y aura une cassure, sûrement. Oh là là, c'est terrible. Ah, il y aura quelques secondes entre le groupe Yates, une garde et le nôtre. Aïe, 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 aïe. Décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. On s'est fait bloquer, je ne sais pas combien de fois, là, sur cette montée finale. Et en plus, on va perdre du temps sur nos deux principaux concurrents. Bon, il va falloir être costaud, du coup, lors du contre-la-monde finale. Il n'y a pas d'autre choix si on veut conserver cette deuxième place. Parce que là, clairement, on aura perdu du temps sur nos principaux concurrents au podium. Donc, il va falloir être costaud. Et on va voir ça dans quelques instants. A tout de suite. On se retrouve pour ce contre-la-monde finale du Giro d'Italia. Qui est de 29 km, malheureusement, tout là. Donc, ça va être compliqué. On ne va pas se mentir d'aller chercher un Vingegaard quand on voit ses stats. Nous, on est loin d'avoir les mêmes stats en termes de contre-la-monde ou de plaine et de baroudeur. Mais on va faire du mieux possible pour au moins garder la deuxième place. Ce qui devrait être possible. On ne va pas se mentir. On passe à un Jindley. On a, malgré tout, deux minutes d'avance, malgré le temps perdu. Et sur Simon Yates, je pense que c'est suffisant. Mais on verra. On va faire du mieux possible alors que Kulset dépasse Fortunato. Fortunato, le 13ème. Donc, il se fait dépasser par deux coureurs. Pauvre Italien. En tout cas, pour le moment, je pense que la stratégie est bonne. Puisqu'on voit, Bakers a failli battre Filippo Gana. Mais pour le moment, il est deuxième, malheureusement. Gana l'ayant battu, finalement. Donc, à voir. Mais en tout cas, a priori, c'est le bon choix. On va accélérer un peu parce que c'est tellement long. Alors, une 19 déjà perdue. Bon, ça va. Yates aussi a perdu beaucoup de temps. Mais ouais, c'est pas rassurant. Il n'y a que Wingard, au final, qui fait un bon chrono dans les favoris. Ouais. Pas du tout rassurant, là, pour le coup. Surtout qu'on est obligé de réduire. Wingard qui va nous dépasser. Waouh. Assez dur, hein. 36 secondes pour lui. 2,30. 1,51. Et nous, 2,44. Bon. On est dans le temps de nos rivaux. Mais Wingard est clairement un cran au-dessus de tout le monde. C'est hallucinant. Alors, pour Simon Yates, il en finit en 2,34. Ce qui n'est pas si mal. Bravo à lui. Alors, Hindley qui va en finir à son tour. On va en finir avec un temps de 3,36. Comme je disais, avec Hüttelbrooks, on perdrait 3 minutes. On perdrait 3 minutes, pardon. On n'est pas loin. 47 secondes seulement de perdu pour Wingard. Le seul coureur de classement général à faire un bon temps. Et nous, on est à 4,16 minutes. Au final, je me suis trompé d'une minute quand même. Mais a priori, ça suffit. Ouais, ça suffit pour finir 2e du classement général de ce giro d'Italia. Juste derrière l'intouchable, j'ai envie de dire, Jonas Wingard. Donc, il s'impose sur ce giro d'Italia assez facilement. Au niveau du classement numéro bien peur, c'est Mori Van Zeevenhans qui s'impose devant nul autre que Wingard, une nouvelle fois. Il est tout simplement monstrueux, malgré qu'il n'ait pas eu d'équipe. Il y a les B1 qui remportent donc le classement par points de ce giro d'Italia. Ça, ça fait plaisir au moins. On part avec ce maillot pour la quatrième année consécutive quand même. Pas mal du tout. Au classement des jeunes, c'est donc Eutebrooks qui s'impose assez facilement. 15 minutes presque sur le troisième qui est le premier coureur qui ne fait pas partie de notre équipe. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais c'est décevant évidemment de tomber sur un Wingard aussi fort en n'ayant pas du tout d'équipe. Et en parlant d'équipe, c'est donc IF qui s'impose finalement devant Ineos. C'était clairement une lutte entre deux. Nous, de notre côté, on finit quatrième équipe de ce giro d'Italia. Il reste pas mal, on va pas se mentir. Vu l'équipe alignée, ça fait extrêmement plaisir de voir les performances qu'on aura réalisées au final durant ce giro. Même si, bon, je suis le déçu de ne pas remporter ce contre-la-montre avec Bakers. Et Kulset, d'ailleurs, je n'aurais pas vu qu'il finit. Du coup, c'est sur cette dernière étape dans le top 10. Il prend la place de J-Vine. On finit donc avec deux coureurs dans le top 10. Van Etfeldt dans le top 30. Et notre ami danois, où est-il ? 57ème. Bon, pour un premier grand tour pour ce jeune de 20 ans, ça reste pas mal. Et donc, on aura réussi cet objectif sponsor. On va vite avancer d'un jour. Comme ça, on voit l'impact de notre performance au niveau des sponsors directement. Et donc, pour les sponsors, forcément, ils sont contents. Puisqu'ils nous demandaient un top 5. On réalise une deuxième place avec Kianneutubrooks. En plus de ça, la victoire d'étape et le classement par points sont appréciés. Donc, c'est pas mal du tout. Même si on reste un peu sur notre fin de tomber sur un coureur qui surclasse autant le Giro d'Italia. Mais bon, c'est comme ça. Kianneutubrooks aura fait ce qu'il a pu et termine à une belle deuxième place au final. C'est probablement son meilleur résultat sur un grand tour. C'est bien ça. Donc, on va s'en satisfaire. Forcément, ça fait plaisir quand même. Et on va se retrouver du coup très prochainement pour la suite de cette carrière. Avec qui, ING, on se retrouvera pour le critérium du Dauphiné avec l'équipe du Tour de France. Ce sera très intéressant de voir ce que ça va donner avec un profil très difficile. On ne va pas se mentir. Et des dirigeants qui attendent un top 3 de Timmen Arendtman ou de Luke Plapp. Ce sera pour la prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir suivi celle-ci. Merci à vous.